8-0, énorme victoire de la part des Fenech face au Djibouti, 4 buts de Slimani, 1 but de Mahrez, 1 but de Buneja, 1 but de Ben Sebeni et 1 but de Rami Zerouki. Franchement très grosse victoire des Fenech qui soigne le golavérage avant de jouer mardi face au Burkina Faso, le match le plus important de la poule. On peut vraiment le dire, si on gagne mardi, on a un pied en barrage de Coupe du Monde. 1-Islam Slimani au top, 4 buts et qui devient le meilleur buteur, égalité avec Tasfaud de l'histoire de la sélection algérienne. Donc il lui manque un petit but, s'il y a un prochain pénalty et il est sur le terrain, bien sûr ils le laisseront à Islam Slimani, ils mettront Slimani en tireur de pénalty pour le prochain, comme ça Slimani devient le meilleur buteur de la sélection algérienne. Un Mahrez au top, 2 passes décisives. Buneja qui a marqué, qui a pris le pénalty pour fêter la naissance de son petit, ça se comprend, Mahrez qui était numéro 1 tireur de pénalty. Il a laissé les 2 pénalty, Slimani et Buneja. Un Youssef Belaili au top qui a fait 3 passes décisives. Sur les 5 derniers matchs, Youssef Belaili est à 11 passes décisives. Ça vous prouve que Youssef Belaili est en forme avec l'équipe nationale. Et ça sera très 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 dur pour Saïd Benramo de prendre une place de titulaire. Parce que Youssef Belaili, chaque fois qu'il arrive en sélection algérienne, c'est vraiment un monstre. Maintenant, place au Burkina Faso. Un Ben Sebaïni est franchement au top. Ben Sebaïni comme d'habitude. Après, on a vu quand même côté droit, Zéphane, c'est pas la même que le côté gauche avec Ben Sebaïni. On espère que Youssef Attal reviendra, ne se blessera pas. Il sera là pour les derniers matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique. Et pourquoi pas pour un éventuel barrage de Coupe du Monde. On a vu un milieu de terrain, Ben Asser au top. Ben Asser qui revient de blessure. Donc il a joué une mi-temps, un 0 qui est vraiment au top. Ça sera le numéro 6 de la sélection, je pense, durant les prochaines années. Pendant la Coupe d'Afrique, Zerouki, il a été au top. Boudaoui, un peu timide comme Ben Asser en première mi-temps. Mais bon, les deux, ils reviennent. Boudaoui, il n'a pas l'habitude de jouer dans un 4-4-2 en plein milieu. Mais je pense qu'entre le Burkina Faso, on jouera en 4-3-3. Je ne verrai pas, Sofiane Fegouli est restée deux fois sur le banc de match d'affilée. Et je pense 1-4-3-3 avec Zerouki, Ben Asser, Boudaoui et une attaque Belaili, Boudjah ou Slimani. Ça dépend. Il va préférer qui après l'aide en match de Slimani ? Et Riyad Mahrez. En défense, pas de surprise, même si Touba aurait pu être titulaire. Benlamri a fait un bon match, mais on a vu qu'il était trop juste physiquement. Il est sorti. Sinon, c'était un match costaud de la part des Fenech. J'espère que ce petit débrief vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et moi, je te dis peace. A la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Teaser. Peace.